Les médias sociaux ont un effet sur l'environnement et un effet négatif. On a conscience que lorsqu'on envoie un mail, lorsqu'on poste une photo, lorsqu'on utilise le cloud, lorsqu'on consulte un site internet, il faut des serveurs, il faut des machines, il faut l'électricité pour refroidir ses serveurs. Et certains experts en sciences dures estiment qu'un mail, c'est 2 grammes de CO2 envoyé. Mais moi, en tant que spécialiste de l'information et de la communication, je me concentre surtout sur les aspects positifs des médias sociaux. Et là, très clairement, il y a beaucoup d'éléments qui nous incitent à utiliser les médias sociaux, même si c'est un usage raisonné. Et parmi tous ces points importants, il y a bien entendu l'information. Un deuxième aspect positif, c'est que ces médias sociaux peuvent aussi faire remonter de l'information. Et la troisième forme qui m'intéresse, moi, en tant que spécialiste de la communication dans les médias sociaux, c'est la circulation horizontale de l'information. C'est-à-dire n'importe qui peut envoyer de l'information à n'importe qui, et donc peut s'organiser pour agir. Les médias sociaux sont une nouvelle arme. Il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est de dire que les médias sociaux, c'est comme un couteau. Un couteau, c'est quelque chose qui, bien entendu, est très dangereux. On pense tout de suite qu'avec un couteau, on peut tuer. Mais quand on regarde dans nos cuisines, nous avons tous des couteaux et nous pouvons tous tuer. Mais les médias sociaux, c'est exactement la même chose. C'est une arme qui peut être dangereuse, toute la désinformation, tout le harcèlement qu'il peut y avoir grâce aux médias sociaux. Mais c'est aussi un moyen de s'organiser. Et là, le pédagogue que je suis dit, il y a une réponse. Quand il y a une arme, il faut apprendre à s'en servir. Mais on ne pourrait pas aujourd'hui renoncer à l'usage du couteau. On en a besoin pour manger, pour découper nos aliments, c'est vital. Je pense que les médias sociaux sont devenus tout aussi vitaux pour accélérer cette prise de conscience de l'environnement et pour surtout agir. Nous avons mené un projet visant à inciter les étudiants strasbourgeois à opter davantage pour le vélo dans leur déplacement. Le projet a été financé par l'ADRIL dans le cadre du troisième plan régional environnement santé Grand Est. On a été effectué en deux phases. La première phase a consisté à analyser toutes les publications sur le compte Instagram et sur la page Facebook de Strasbourg MC étudiants et de l'Université de Strasbourg. Et ce, durant les années 2019 et 2020, au total donc un petit peu plus de 850 publications. La deuxième phase du projet a consisté à mettre en ligne une campagne de sensibilisation. Notre analyse était et qualitative et quantitative. La deuxième phase du projet a consisté à mettre en ligne une campagne de sensibilisation.